L'esprit de la tribu loup, peut-être qu'avec l'aide de cette relique sacrée, nous pourrons commencer à guérir la tribu loup gris. T'as tellement de gens ici, ils rentrent dans le perso. Merci d'avoir tué ces bandits. Ils s'y reprendront à deux fois avant de revenir profaner nos lieux de culte. Alors 2,4. Éclair. Les tempestriers de la tribu loup gris ont appris le secret de la tempête auprès d'Oudgar, le père de la bataille. Ils ont désormais renoncé à son culte, mais continuent à utiliser sa magie. Ils doivent être punis, tuer les tempestriers sur la crête du tonnerre et prenez les sceptres qu'ils utilisent pour canaliser leur magie élémentaire. Et voie de la foudre. Le plus grand des chamanes de la tribu loup gris est un puissant tempestrier nommé Hurle-Tonnerre. Les Néthérys ont corrompu son cœur et nous ne pouvons plus le sauver. Suivez le chemin à l'est du bassin sacré et montez sur la crête du tonnerre. Entrez ensuite dans les grottes tempestrières mystiques près de la cime et tuez Hurle-Tonnerre. Ok. Hop là. On va vendre les trucs. Et continuons. Ok, j'imagine qu'on a tout dans la zone là-bas. Exactement. La zone où on était pour poser l'orbe. Tu veux poser ton orbe ? On a déjà posé l'orbe, mais c'est dans la même zone qu'il faut qu'on retourne, la crête du tonnerre. Pour faire les deux quêtes qu'on vient de recevoir. A savoir récupérer cinq sceptres de tempestrier pour commencer. En tueur du tempestrier probablement. Et puis ensuite, on aura une autre instance. Arrête, entreposer ton or, poser ta pêche. Mais pour ça, arrêtez, apparemment. Ah, bravo ! Comment ai-je pu louper une blague aussi gracieuse ? T'as écrit Titeuf, toi, c'est ça ? Ah, mince en sert. T'es rédactrice en chef de Kid Paddle Magazine. Ah, Kid Paddle, j'aime bien, moi. Ah bah oui. Ah, il est chaud, hein ? Ah, il a été projeté. Il y a eu de la violence animale aussi, hein ? Attention. J'en suis à trois sur cinq. Trois sur cinq aussi. Excellent. Excelsior. C'est mes petits loups, je ne veux pas vous tuer, mais vous m'y obligez. Vous êtes mignons pourtant. Définir mignon, s'il vous plaît. Ils ont de la fourre. J'ai l'impression que ta définition, voilà, c'est ça, c'est à des poils. Quoi, toi aussi t'es mignon. T'as des poils, toi aussi. C'est ça. C'est pour ça que je garde la barbe et tout. Oh, mon côté mignon. Ah, mais ils sortent d'où ces tempestriers, là ? Il y en a partout. Tant mieux, c'est eux qui ont les bâtons qu'on cherche. Parce que chaque fois que j'en tue un, j'impression qu'il y en a deux qui popent. Mon perso, vous ne voulez plus en cette flèche. C'est problématique pour un archer. Ça, c'est con, oui. Moi, je suis bon en tempestrière. Tempestrier, je ne sais pas quoi. Moi aussi. En bâton de tempestries. On peut aller du coup à la grotte tempestrière. Parce que c'est le mot qu'on affectionne particulièrement dans cette zone. Apparemment, c'est la nouvelle mode. Et toi, est-ce que tu tempestries ? Non, mais j'aime bien les tapestries, par contre. Comment dire en français les tapestries ? Je ne sais pas ce que c'est. Les tapisseries, pardon. Moi aussi, je sais faire de la foudre, mon gars. Il n'y a pas de soucis. Oui, mais la tienne, elle est moins... Non, la tienne, elle est mieux. Bien sûr qu'elle est mieux, la mienne. Qui est à qui, ici ? La mienne, c'est celle qui sort du... Du soleil ? Du soleil, oui, exactement. Ciel, pardon. Ah, j'ai gagné avec un 75. Ah, trop bien. C'est objet bleu, là. T'es où ? Ah, t'es bleu. T'es passée derrière moi pour passer devant moi. Ha ! A nous, les grottes tempestrières ! Oh, je n'avais pas vu que si on se plaçait chacun d'un côté d'un ennemi, on avait un avantage. Ah bon ? Oui, je viens de le voir, là, dans les tips. Dans les tips ? Comme quoi, ça sert à quelque chose, les tips de chargement. Donc, il faut qu'on attaque de flanc, on part derrière, et ça permet d'avoir plus de dégâts. Oui. Si on met de chaque côté d'un ennemi, ça fait avantage de combat, je crois. Ah bah, c'est bien, ça. Je pense qu'on aura besoin de faire mal. Ah là, un de chaque côté ? Bam, bam ! Je pense qu'on aura besoin de racketter les goûters, là. Racketter les goûters ? Filer tes biscuits ! Je me mangerais bien un petit pain au lait fourré avec un carré de chocolat. Filer tes biscuits ! Eh, il a donné de l'or. Il donne tous de l'or. C'est pour acheter des biscuits. J'ose à peine marcher sur les boues de bois, à chaque fois, je me dis par un piège, quand même. Il y a un piège ! Je me suis fait défoncer dans le dos, là. En tout honneur. Ah là, c'est sûr que quand c'est par surprise dans le dos, c'est toujours embêtant. Ah bah, ça surprend, hein. Un petit « oh ! » qui s'échappe. Ah, mince, j'ai senti mon sort quand c'était fini. Mais je me suis dit, là, ça m'en finit pas, elle a plein de marques. Balance tout. Les archers, il faudrait que tu leur apprennes des choses, parce qu'ils ne sont pas très bons. Alors, tirer une flèche. Comment ça se passe ? Parce qu'ils restent très statiques, ils n'ont pas beaucoup de flèches. Ah, mais c'est parce que moi, je suis un vrai archer. Ça, tu es un peu légolasse. Et encore, je n'utilise que la moitié de mes compétences. Ouh là là. Il n'a pas de son régen, le bâtard. Le salopio. Un parchemin d'identification. Oh ! Et un hôtel de poche. Oh ! J'ai de la peine pour ton chien, quand même, qui te court toujours après, comme ça. Ah bah, un peu comme Fitz, quoi. Il est avec Fitz, à chaque fois. Pas de soucis. Là, en Fitz, parfois, il est tout devant, quand il fonce, comme ça, d'un coup. C'est un moment où en Fitz, il est tout devant, c'est quand tu fais demi-tour. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Bien joué. Le plan machiavélique. J'ai du de l'herbe, j'ai cru que j'ai des piques. Salaud, merde ! On va y aller à voler. Ah ! Bonjour ! Je suis en train. J'ai du d'herbe, j'ai du d'herbe. J'ai du d'herbe. Un archer sans jeunes, ah mais c'est parce que c'est des ptyos quoi. Oui c'est des petits, ils sont mignons. Ils viennent de devenir archers, ils ne savent pas ce que c'était. Ils ne savent pas dans quoi ils sont engagés. Bah ils ont compris qu'ils n'avaient pas besoin d'aller au corps à corps, ah ! Hurle le tonnerre ! Ah il est, il a la bouche ouverte. Et voilà ! Il a pu penser à un même sur internet. Oh il invoque des esprits blabla là. Ouch, il m'a un petit peu renversé pour nous. C'est bon, voilà ! Niveau 43 ! Lui aussi il s'est fait renverser, pas de soucis. Oh mais non j'avais pas vu qu'il y avait un piège devant le kit encore. C'est pas vrai, mais je me suis repris en plus. Mon pauvre ! Oh la la ! C'est toi pour un kit quoi ! Non ! Pourquoi tu me laisses jamais celui-là en plus ? Oh bah attends, j'ai pas pris deux pièges pour que tu peignes le kit derrière ! Mais c'est le kit d'arcane ! Il faut pas le savoir ! Tout ce qui est arcane, dès que tu vois une boule, tu laisses. C'est pour moi les vues. Jamais ! Oh la ! Oh ! Oh la, des nouveaux gants ! Alors, sur le tonnerre. Lorsque les Netiris établirent l'enclave Xinkar, les contrées sauvages constituaient une dangereuse source de perturbation pour leur recherche. Afin de se protéger pendant qu'ils étudiaient, ils construisirent l'âme en peine au rang à partir de magie des ombres et des motions sombres. Ça on savait déjà. Le dernier Xinkar qui combattit à Oudgar tenta d'atteindre le rang afin de... Mais ça c'est... On l'a déjà lu ? Pourquoi ils me le mettent dans le... Mais non mais je viens de gagner Hurle Tonnerre et y'a ça dedans. Où va le monde ? Ah bah je sais pas mais... Ouais c'est le même texte que pour la colère de Netiris. C'est bien un autre paragraphe mais c'est le même... Bah il re-sigle. Bah non mais là c'est surtout qu'ils se sont trompés, ils ont copié-collé hein. Ah bah les mauvais copié-collés ça va ! Enfin ils ont copié-collé, pas vraiment. J'imagine que la manière dont c'est fait c'est qu'ils ont attribué le mauvais texte au paragraphe. Ah parfait, dans 5 secondes je le priais. Ah pareil. Niveau 42 ! On le fait en même temps. Grâce à la prière. Alors... Petit point de pouvoir. On va se le mettre dans le nouvel ulti hein, histoire qu'il soit grade 3. Et... Hop ! Ici aussi... Voilà ! On a droit à quelques petites récompenses qui nous attendent maintenant. Bah bah oui quand même enfant ! Parce qu'on les mérite hein, toujours. Ah bah... Vu qu'un joueur vient d'arriver avec un peu de chance, il a nettoyé les ennemis en plus. C'est pas faux ça ! C'est pas faux ça ! Oh ça passe ! Ça passe ou ça casse hein ! Oh ça passe encore ! Donc je suis derrière ! Ça passe toujours ! Et nous voici dans le bassin sacré. Le bon petit bassin. L'esprit de la tribu loup merci de les avoir retrouvés. Ceci n'arrêtera pas les tempestriers de suite. Mais ils s'en trouveront considérablement affaiblis. Peut-être que les Forsworn laveront un jour leur honneur aux yeux d'Houdgard. Et qu'ils pourront à nouveau utiliser la magie de la tempête. Hurle Tonnerre était l'un des grands chefs de la tribu loup gris. Une fois réduit au silence, peut-être que le reste de la tribu pourra être convaincu de se retourner contre les Néteris. La recherche de l'esprit. Il est temps d'aller se battre au coeur des terres ennemies. Au fond du camp de bataille loup gris se trouve un ancien sanctuaire d'Houdgard, le père de la bataille. Il est désormais abandonné, car les Néteris ont converti les loups gris au culte de char. Voyager vers le nord-ouest du bassin sacré, vers le camp de bataille loup gris principal. A l'ouest, vous trouverez le sanctuaire en question, et un esprit primordial de notre tribu nommé Hurle-Mort. Il vous guidera. Donc à nouveau Michonne Giver. Va yé! Hop là! Alors, le petit marchand. voilà et du coup on aura droit à un nouveau mission giver qui va nous filer comme d'habitude une série de quêtes puis après sa grosse quête et le boss derrière qui sera probablement le dernier arc enfin le dernier mini arc de cet arc narratif là parce que relique du passé et voile de la foudre là où on a eu les deux boss c'était les deux premières quêtes principales qui sont marquées dans nos hauts faits et ça ce sera pour une prochaine session de Neverwinter on espère que celle-ci vous a plu et on se retrouve pour la suite dès que possible d'ici là comme l'accoutumé portez-vous au mieux bye 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 Merci.